Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. Depuis ma naissance, je suis un être solitaire. Il y avait quelque chose qui m'éloignait des autres. Si Sukuna récupérait tous ses pouvoirs, il me causerait certainement quelques difficultés. Mais est-ce que tu perdrais ? Non, je gagnerais. Et oui, dans les derniers chapitres de Jutsu Kaisen, Akutami nous présente son réel honoré des cieux, Fumihiko Takaba. Mais bon, même s'il était bien parti, après avoir atteint la satisfaction, Takaba est mis hors combat par Kenjaku. Mais alors que Kenjaku se pensait victorieux, surgit à toute vitesse Yuta Okotsu. L'exorciste le plus puissant après Gojo Satoru, celui qui porte l'héritage de ce dernier et qui avait juré de tuer Kenjaku. Mais est-ce que l'antagoniste le plus intelligent du manga a vraiment dit son dernier mot ? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, review du chapitre 243 et des derniers chapitres du manga. Bon, je sais j'ai un peu disparu concernant les reviews de chapitres, vous allez vouloir attraper ma veste, mais j'ai une excuse. J'étais en plein déménagement et chercher un appart sur Paris en ce moment, je vous jure c'est la guerre les frérots. Mon arc SDF a duré à peu près un mois, mais maintenant je suis enfin logé, donc on va reprendre un rythme normal. On va parler du fabuleux combat entre Kenjaku et Takaba. Malgré le fait que pas mal n'ont pas aimé ces chapitres, personnellement je les ai trouvés très rafraîchissants. Et les mêmes vraiment ils étaient à mourir de rire, la commu elle est trop inspirée chaque semaine j'étais au sol. On a même eu droit à Kenjaku en infirmière. Hein quoi ? Perso j'ai kiffé et je suis persuadé qu'il y a des foreshadowing cachés dans les différentes scènes, mais nous ne comprendrons tout ça que bien plus tard. La technique de Takaba est vraiment très intéressante et va au-delà de ce qu'on avait imaginé. C'est une technique qui attaque directement l'âme de son adversaire. Je vais tout vous expliquer concernant Takaba. L'élément marquant du chapitre 243, c'est l'entrée de Yuta Okutsu qui tranche la tête de Kenjaku. L'enfant de la prophétie fait enfin son entrée et quelle entrée les gars ? L'affrontement entre Takaba et Kenjaku faisait partie du plan de l'alliance pour surprendre ce dernier. Alors que Kenjaku est décapité, il affirme que sa volonté sera perpétuée. Mais qu'est-ce qu'il entend par là ? Est-ce qu'il va revenir ? Si oui, comment ? Yuta a-t-il une chance face à Kenjaku ? Et bien c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Installez-vous tranquillement et on y va. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Venez aussi sur les réseaux sociaux pour me soutenir. J'essaie d'être pas mal actif sur Twitter, Insta et Twitch en ce moment. Je suis en live tous les mercredis et tous les jeudis sur Twitch d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à passer. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chapitre 240 commence par une discussion entre nos personnages préférés. Ils réfléchissent à comment vaincre Kenjaku. Ils estiment qu'il ne doit pas interférer dans leur affrontement contre Sukuna si Gojo perdait l'affrontement des plus forts. Ce qui est malheureusement arrivé d'ailleurs. Yuta explique qu'Akari et lui sont des participants de la traque mortelle. Par conséquent, Kenjaku devra forcément les tuer pour atteindre son objectif. Car en effet, rappelez-vous, Kenjaku souhaite créer la créature ultime. Il veut provoquer l'assimilation de Tengen avec la population japonaise et créer un monstre sans pareil. Et la condition pour cette fusion est la fin de la traque mortelle. Et la condition pour la fin de la traque mortelle est la mort de tous les participants à l'exception de Kenjaku et Sukuna. Et oui les gars, faut suivre. Kusakabe estime que Maki est la meilleure option pour en finir avec Kenjaku. Mais il avoue que diviser les forces n'est peut-être pas la bonne stratégie. Et à ce moment-là, l'ange propose d'envoyer Takaba face à Kenjaku. Elle estime que sa technique occulte peut mettre en difficulté Kenjaku. Et l'ange a eu raison, car face à Takaba, le millénaire de savoir de Kenjaku est inefficace. Kenjaku comprend rapidement que le pouvoir de Takaba est la création de phénomènes, la matérialisation de son imagination. Sa technique est extrêmement puissante. On nous explique qu'elle peut rivaliser avec Gojo Satoru. Takaba a la possibilité de rendre réel tout ce qu'il imagine. Mais Kenjaku sait également qu'à chaque technique occulte, il y a des conditions. Il y a des paramètres qui peuvent affecter la technique positivement ou négativement. Concernant Takaba, son sort repose sur sa confiance en lui. Pour que son sort soit efficient, Takaba doit être sûr de lui. Kenjaku comprend alors que pour gagner ce combat, il doit détruire la confiance de Takaba. Il commence alors à remettre en question les blagues de ce dernier. Il affirme que Takaba ne comprend pas l'humour et que ses blagues ne sont pas drôles. Ses remarques affectent directement la confiance de Takaba. Plus Takaba se remet en question, et plus Kenjaku arrive à lui infliger des dégâts. Takaba se demande même si Kenjaku n'est pas plus drôle que lui. Dès lors, l'objectif de Takaba devient de faire rire Kenjaku. Il ne se bat pas pour le tuer, mais pour le faire rire. Le pouvoir de Takaba, en vrai les gars, est complètement fou. Kenjaku lui-même admet qu'il pourrait perdre. La technique la plus puissante de l'occulte est en fait une blague. Takaba crée plusieurs situations dans lesquelles Kenjaku et lui s'affrontent sur l'humour. On a eu droit à Kenjaku qui joue dans l'eau, Kenjaku qui chante, Kenjaku en policier et Kenjaku en infirmière. Et vraiment les gars, retrouvez par pitié la personne qui a fait ce fanart là parce qu'il faut l'enfermer, c'est trop grave. Takaba a réussi à complètement manipuler l'esprit de Kenjaku. Le mastermind de Jutsu Kaisen dit qu'il ne s'est jamais senti aussi bien depuis des centaines d'années. Kenjaku invoque un esprit maudit de rang S et Takaba réussit à le one-shot avec un des personnages les plus puissants de la série, le camion. Rappelez-vous que même Mei Mei avait eu du mal à vaincre un fléau de classe S. Elle avait eu recours au sort occulte de son frère pour gagner. Takaba a vraiment le niveau d'un classe S finalement. La technique de Takaba n'est pas limitée à sa propre imagination, mais elle lui permet également d'affecter l'esprit de ses adversaires. Kenjaku explique que cette technique résonne sur l'âme directement. L'âme de son adversaire est affectée par son sort occulte. Cette information est très importante car comme vous le savez dans Jutsu Kaisen, l'âme est le corps et le corps est l'âme. Takaba a une technique similaire à celle de Maito dans un sens, il peut directement affecter l'âme de ses adversaires. Les scénarios que Takaba trouve drôles s'imposent à la réalité et Kenjaku est obligatoirement impliqué. C'est presque comme de la manipulation mentale. Gege en profite pour faire plein de références, il y a une référence à Pokémon et au dernier chapitre de Yu Yu Hakusho par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réel parallèle entre Gojo Satoru et Takaba. Et oui, Gojo Satoru les gars. Gege Akutami dans le chapitre 242 fait une belle référence à Gojo et Geto, rapprochant davantage Gojo et Takaba. Un peu comme pour Gojo, le thème de la solitude se poursuit avec Takaba. Takaba réalise au cours de ce combat que faire rire les gens et ce qui lui donne un sentiment d'appartenance. L'humour comble le vide de son cœur. Tout ce qu'il voulait, c'est que les gens apprennent à le connaître. Gojo finalement éprouvait la même chose. Il a toujours senti une différence entre les autres et lui. Tout comme Gojo, Takaba a perdu son binôme. Mais lors de la dernière scène, Takaba retrouve un binôme dans le personnage de Kenjaku. En parlant de Gojo, vous savez que personnellement, je ne crois pas trop en son retour. J'estime que ce ne serait pas méga pertinent pour l'histoire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal d'indices assez perturbants concernant son retour. Déjà, toutes les théories des pros Gojo chaque semaine me fument. J'aimerais avoir autant de détermination dans la vie qu'eux. Mais voyons les pistes possibles au travers de ce combat. Depuis le changement de POV, il a été mentionné à plusieurs reprises que tant que la tête est intacte, on peut utiliser un sort d'inversion pour se soigner. Kenjaku dira à Zenoki qu'il a visé sa tête car il sait qu'il maîtrise le sort d'inversion. Et Yuta a directement attaqué le coup de Kenjaku pour l'empêcher d'utiliser le sort d'inversion pour se soigner. Le coup de Gojo est bel et bien intact, donc Gojo pourrait peut-être se soigner. Aussi, dans cette illustration officielle, il y a plusieurs motifs assez intrigants. Et le motif, juste à côté de Gojo, si vous regardez bien, c'est Naoya. Naoya, qui je le rappelle, est revenu après sa mort. Durant les scènes de Kenjaku et Takaba, il y en a une en particulier qui est très intéressante. Kenjaku et Takaba font un quiz. Le présentateur pose une question à propos des particules et de la physique nucléaire. Et la bonne réponse était les hadrons. Vous me direz, c'est quoi le rapport entre Gojo et tout ça ? Eh bien, les hadrons sont issus des quarks qui ont trois couleurs, rouge, bleu et vert. Gojo possède actuellement les techniques rouge et bleu. En les combinant, il obtient violet. Et si Gojo obtenait une résurrection avec une toute nouvelle technique ? Cette scène entre Takaba et Kenjaku apparaîtrait comme un foreshadowing alors qu'elle semblait un peu random. Peut-être qu'après sa résurrection, Gojo aura une nouvelle révélation et aura développé le sort vert. Gojo pourrait renaître en allant vers le nord et en devenant un nouvel être. Lorsque bleu, rouge et vert fusionnent, on obtient blanc. Et peut-être que blanc sera la forme ultime de la technique de Gojo Satoru. Une attaque qu'aucun utilisateur du clan Gojo n'a décelée auparavant. Le pinacle de la technique de l'infini. Et enfin, l'analogie entre Gojo et Bouddha semble sous-entendre son retour. Comme vous le savez, Gojo est Bouddha dans l'œuvre d'Hakutami. Mais durant leur affrontement, Sukuna traite Gojo de Bonpu. C'est un terme bouddhiste pour désigner ceux qui n'ont pas atteint la révélation. L'opposé d'un honoré des cieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chemin de Bouddha est étrangement lié au parcours de Gojo Satoru. Lorsque Bouddha est allé vers l'est, il a aidé des enfants en difficulté. Cet élément peut être mis en parallèle avec Gojo qui a aidé Yuji lorsqu'il était en difficulté. En allant à l'ouest, Bouddha a soigné un être malade. Cet élément peut être mis en parallèle avec Yuta que Gojo a libéré de sa malédiction concernant Rika. En allant vers le sud, Bouddha a rencontré les morts. Ce qui peut directement être mis en parallèle avec la mort de Gojo. Il revoit ses proches défunts. Et enfin, la dernière direction est le nord. Et en allant vers le nord, Bouddha a eu une nouvelle révélation. Donc si Gojo décide d'aller vers le nord, il pourrait obtenir une nouvelle révélation. Est-ce que tous ces éléments sont du troll ? Ou est-ce que Gege est en train de placer les indices concernant le retour de Gojo ? A vous de décider. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Gojo ne mentait pas quand il disait que Yuta est le futur plus fort. Il a tenu sa promesse du chapitre 174. Bon, revenons sur la situation. Le spectacle final prend place sur une scène. Les deux personnages font une vraie performance devant un public. Kenjaku raconte qu'il a grandi seulement avec sa mère et que son père est parti chercher du lait sans jamais revenir. Est-ce que c'est à 100% de l'humour ou Kenjaku nous donne indirectement des éléments de son passé ? A la fin du spectacle, Takaba est satisfait. A l'image de Gojo qui était satisfait durant son affrontement contre Sukuna, pour Takaba, c'est pareil. Il est comblé et ne souhaite pas que cette simulation se termine. L'instant suivant, nous avons un retour à la réalité et Takaba est couché sur le sol avec des vêtements funéraires. Il a un sourire au visage et il remercie Kenjaku. Le seul moyen pour Kenjaku de vaincre Takaba était de l'emmener à la satisfaction. Une fois les rêves de performance de Takaba accompli, ce dernier ne souhaiterait plus combattre. Et ça, Kenjaku l'avait compris. Mais au-delà, Kenjaku s'est amusé. Il déclare à Takaba qu'il était hilarant durant sa performance. Takaba a accompli sa volonté de faire rire Kenjaku. Il est donc satisfait et n'a plus besoin de combattre. Je trouve ça beau parce que Takaba n'est pas un personnage qui est là pour tuer. Son pouvoir est si puissant, mais il se contente de faire rire son entourage. Alors que tous combattent pour leur vie, lui combat pour l'humour et c'est très cohérent pour le personnage. Cette scène me fait penser à la fin du combat entre Jogo et Sukuna. Kenjaku lui dit clairement « Sois fier, tu es drôle ». Kenjaku aussi est un personnage qui a fait preuve d'humour tout au long du manga. Il disait lui-même que même si la fusion entre Tengen et la population japonaise résulte sur une blague, ce sera le premier à exploser de rire. Ce combat était vraiment lourd et très sensé malgré ce que certains peuvent dire à son sujet. Mais alors que Kenjaku baisse sa garde, surgit derrière lui de nulle part Yuta Okotsu. Kenjaku tente d'utiliser son sort d'antigravité, mais Yuta réussit à lui trancher la tête à toute vitesse. Notez que Yuta a été plus rapide que Kenjaku. Yuta est littéralement apparu deux fois dans son angle mort. La vitesse était telle que certains théorisent qu'il a copié la technique de Todo. Le sort d'antigravité de Kenjaku aurait dû écraser Yuta, l'empêchant d'attaquer. Un peu comme avec Shouzo. Mais Yuta a simplement été plus rapide. C'est pour dire la rapidité du personnage. Vous devez sans doute vous demander comment Yuta est arrivé là. En effet, au chapitre 239, Kenjaku explique qu'il a des fléaux qui l'aident à situer tous les participants de la traque mortelle. Ils lui permettent de connaître très exactement le volume d'énergie occulte dans n'importe quelle colonie. Yuta Okotsu ayant une quantité colossale d'énergie était d'ailleurs très facile à situer pour lui. Ainsi, pour attaquer Kenjaku, il fallait une diversion conséquente. Et Takaba avec sa technique était finalement la diversion parfaite. Rappelez-vous que son pouvoir est de rendre réel tout ce qu'il imagine, tout ce qui le fait rire. Durant la simulation sur la scène, Takaba était si heureux, il ne voulait tellement pas que ça s'arrête qu'il a manipulé l'esprit de Kenjaku pour que rien ne vienne les distraire. J'aime beaucoup cette écriture de Gege parce qu'on comprend bien que Takaba n'a pas manipulé l'esprit de Kenjaku dans le but de le piéger. Mais c'est juste qu'il appréciait tant la performance sur scène qu'il ne voulait pas que Kenjaku soit distrait. Il l'a donc empêché de ressentir le changement d'énergie occulte. Pour moi, Takaba n'est pas vraiment mort, enfin j'espère. Je pense que sa tenue mortuaire est surtout la manifestation de son état de pensée. Il est satisfait, il n'a plus à combattre. Du coup, il est déguisé en mort. Les personnages sont passés par plein de cosplays. Celui-ci est un cosplay supplémentaire pour moi. Ainsi, le plan de l'alliance a fonctionné comme prévu. Yuta a pu trancher la tête de Kenjaku. Yuta explique que Takaba ne peut pas tuer les individus et c'est pour ça qu'il l'a fait lui-même. Il a fait attention à bien trancher la tête de Kenjaku pour qu'il ne puisse pas utiliser le sort d'inversion. Et dire qu'il y a des gens qui ont essayé de faire passer Yuta pour une fraude, franchement c'est trop. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que Kenjaku est mort ? Rappelez-vous que si Toji n'a pas tué Geto, c'est parce qu'il était sceptique à l'idée de savoir ce qu'il se passerait s'il mourait. En effet, en mourant, Geto pourrait réveiller tous les fléaux qu'il a en sa possession. Toji craignait que tous les fléaux que Geto stockait sortiraient d'un coup. Maintenant que le corps de Geto est mort, Yuta devra sûrement affronter une armée de fléaux extrêmement puissants. Mais au-delà, Kenjaku est-il vraiment mort ? Après avoir été décapité, il continue de parler à Yuta tranquillement. Il n'a vraiment pas l'air au seuil de la mort. Personnellement, je pense que concernant Kenjaku, il faut lui trancher le cerveau directement pour le tuer. Tant que son cerveau est intact, il sera toujours en vie. Par conséquent, il peut très certainement changer d'hôte. Aussi, Kenjaku semble avoir plusieurs atouts dans sa manche. On ne sait toujours pas ce que Sukuna lui a promis. Au cours de son millénaire d'existence, Kenjaku a stocké énormément de techniques occultes. On sait qu'il peut utiliser les techniques de tous les corps qu'il a possédés. Le sort gravitationnel vient de Kaori Itadori. Qui sait les autres sorts dont il dispose ? Je pense que c'est la fin pour le corps de Ghetto, mais définitivement pas la fin pour Kenjaku. Kenjaku, à la fin du chapitre, affirme avec un regard déterminé que sa volonté survivra. L'éditeur commande d'ailleurs, que prépare-t-il au seuil de la mort ? Pour moi, le sentiment est le même qu'au chapitre 235. On croit en la victoire des alliés et une seconde plus tard, on se retrouve dans un aéroport. Quelles sont les options de Kenjaku ? Il pourrait changer d'hôte, profiter de la zizani créée par les fléaux libérés et changer d'hôte rapidement. Peut-être qu'il prendra le contrôle de Yuji ou de Shouzo, parce qu'en soi, ils incarnent sa descendance. Ou alors, il prendra le contrôle du corps de Takaba s'il est réellement mort. Enfin, dernière option, Kenjaku pourrait prendre le contrôle du corps de Gojo Satoru. Franchement, c'est l'option la plus terrifiante. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire que Kenjaku prendra le corps d'un de ses personnages. Je pense que Kenjaku réserve quelque chose dont nous n'avons absolument pas idée. Il y a encore trop de mystères concernant sa technique, les corps qu'il a possédés et les modalités de transfert. Dites-moi en commentaire vos théories latines. Voilà, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des derniers chapitres. On se retrouve dimanche prochain pour la review du 244. D'ici là, prenez soin de vous et restez sur vos gardes. Sous-titrage Société Radio-Canada